Petite recette pour avoir la base parfaite et la base un raidable, en tout cas on va essayer de faire en sorte qu'elle soit difficilement raidable. Or pour commencer vous avez besoin d'une bonne dose de créativité et évidemment de faire une fondation 2 sur 2. Vous faites du 2 sur 2 et vous allez prolonger votre 2 sur 2, des côtés, ce qui vous donnera en fait une croix. Ça c'est fait, vous améliorez en stone, vous rajoutez la stone sur votre construction. Et une fois que ça c'est fait, on va démarrer directement avec des carrés sur les côtés. Vous en mettez bien 4, vous les mettez correctement sur le V et vous les améliorez en stone. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre un endroit, n'importe lequel, et vous allez le choisir pour être l'entrée principale de votre base. Vous allez mettre un mur, vous allez mettre 2 entrées et vous allez améliorer en stone. Vous allez mettre un demi-mur sur le côté, vu qu'il faut évidemment compléter l'espace qu'il y a ici, le manque à gagner. Et vous allez déjà pouvoir mettre votre porte, qu'on va laisser ouverte pour le moment. Ensuite vous allez aller sur le côté et vous allez mettre des plafonds. Donc les plafonds, vous allez les placer comme ceci et vous allez pouvoir directement les améliorer. Hop, on met un double mur, donc un plafond et un mur, ce qui nous fait un double mur. Vous allez faire ça partout bien sûr, le but évidemment étant de faire en sorte que la base résiste le plus possible sur les côtés et par au-dessus. Mais par au-dessus, on verra ça par après. Donc je vous retrouve dans quelques secondes quand les murs évidemment seront faits et construits correctement. Nous sommes de retour et nous allons évidemment ne pas oublier à mettre des demi-murs sur le haut de votre base. Je l'ai fait déjà un peu partout pour ne pas perdre de temps, mais il faudra évidemment compléter le manque à gagner avec des demi-murs pour pouvoir compléter. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir rajouter les plafonds. Rien de plus simple, mettez les plafonds, mettez les plafonds tout simplement en haut et vous allez pouvoir améliorer directement en stone dès que c'est fait. Mais n'oubliez vraiment pas ce petit côté. Donc les petits côtés évidemment vous protégeront un peu plus et vous permettront tout simplement d'être un peu plus sécure. Donc voilà, vous mettez les murs sur les côtés et ça vous permettra tout simplement d'être sécure. N'oubliez pas, je vais améliorer et je vous retrouve dans quelques secondes quand les murs seront améliorés en stone. Nous sommes de retour et donc maintenant on va être un peu plus sérieux, on va essayer de faire l'entrée principale. Alors là vous le voyez, vous n'avez que deux portes et ce n'est pas suffisamment sécurisé pour pouvoir justement résister aux explosions et aux satchels. Ce sera 8 satchels et avec des portes de garage ce sera 18, ce n'est pas suffisant. On va tout simplement augmenter la protection de votre base en faisant des triangles sur les côtés. Donc n'oubliez pas aussi que j'ai placé l'armoire, donc n'oubliez pas de mettre un code log dessus dans le coin. Vraiment, il va falloir économiser le maximum de place. Vous améliorez tout en stone, très important évidemment. Et vous allez mettre des demi-murs sur les côtés. Donc une fois que ça c'est fait, on fait les demi-murs et vous les améliorez en stone. Une fois que ça c'est fait, vous avez mis un demi-mur, donc vous pouvez mettre un plafond et vous allez le mettre directement. Vous allez comprendre à quoi ça sert. Ensuite vous allez mettre des murs devant vous. Donc l'entrée principale ne sera pas devant, mais bien en haut. Là vous allez commencer à pouvoir mettre les encadrements de double porte. Une, deux, une, deux et une troisième. Évidemment, il y a un côté où il y a un peu plus de portes que de l'autre, mais ce n'est pas trop grave. Vous allez ensuite compléter les plafonds avec des triangles et vous allez les améliorer. Alors n'en mettez pas ici au-dessus, sinon vous ne pouvez pas sortir. C'est évidemment le but, c'est de pouvoir sortir. Et on met encore une double porte. Vous allez pouvoir ajouter ici une porte. Vous allez pouvoir ajouter encore une porte. Encore une porte. Alors évidemment, placez-les de la meilleure façon possible pour pouvoir rentrer. Alors ici, les deux portes ici, il va falloir les enlever et les mettre vraiment en dernière minute. Quand vous vous déconnectez, vous les mettez. Pas avant. Et donc vous avez fait votre vrai chaussée, maintenant on va s'intéresser au premier étage rapidement, très très rapidement. Il vous faut évidemment un double plafond. Alors pour faire un double plafond, rien de plus simple, vous allez mettre des toitures. Vous allez pouvoir les mettre tout simplement. Les améliorer en stone. On les améliore directement aussi. Ici, même chose. On améliore en stone. Vous voyez que c'est vraiment résistant. Vous avez deux plafonds et deux doubles murs. Ensuite ici, vous allez devoir mettre des murs. Parce que le nouveau système ne fonctionne pas. Avec le nouveau système, tout simplement, les murs ne se rajoutent pas automatiquement. Donc vous mettez des murs et là, en fait, s'ils veulent taper par le plafond, ils vont devoir taper d'abord ce plafond-ci, puis le plafond en bas. Alors ensuite, vous pouvez tout simplement mettre des fenêtres ou bien, il y a deux solutions. Soit vous mettez une fenêtre. Alors si vous mettez un mur ici, vous allez voir que ça va se prolonger, donc il n'y a aucun souci. Soit vous fonctionnez avec l'autre système qui vous permettra de faire deux doubles murs. Et en fait, on met un moitié de murs là et vous améliorez, ça permettra de tirer. A vous de choisir votre manière de faire. Moi, je vais mettre pour l'exemple des fenêtres. Voilà, on met des fenêtres. Et une fois que ça c'est fait, de deux côtés, vous mettez les plafonds. Vous refermez votre base et ça fait en fait triple plafond si ça passe par-dessus. Ici, vous allez mettre une porte, deux portes. Vous allez améliorer, améliorer. Et vous allez mettre un mur de ce côté-ci. Ok. Alors une fois que ça c'est fait, vous allez mettre un triangle au-dessus. Donc là, vous allez pouvoir de votre base s'en sortir, vu que vous avez vos portes qui sont ici. Une porte là, une porte là. Vous allez soit pouvoir sortir, soit vous allez pouvoir accéder à votre zone directement, votre zone de tir. Alors quelque chose de très très important, c'est que vous devez améliorer en métal, voire en armorène, les coins de votre base. Parce que c'est évidemment le côté sensible. Donc vous améliorez tout ça en métal et en armorène. Et les plafonds en métal. Ce qui fera deux plafonds, un en pierre et un en métal. Ils ne pourront pas passer par le dessus et par les côtés. Quoi qu'il arrive, vous êtes déjà suffisamment sécure avec ça. Vous le voyez, vous avez énormément de place dans votre base. Donc n'oubliez pas évidemment d'améliorer les plafonds ici en métal. Parce qu'ils peuvent encore les piocher. Donc c'est très important, s'ils pètent le premier mur sur le côté, ils vont tomber sur des plafonds en pierre et ils peuvent les piocher. améliorer ça d'urgence en métal. Les plafonds en métal, comme je vous l'ai dit. Et là, vous voyez, vous pouvez quand même mettre déjà 4 coffres, 5 fours, une table de recherche, une table de réparation, une workbench, un lit, l'armoire bien sûr et le grill. Ça vous permettra tout simplement d'être correctement mis dans votre base. Vous pouvez même mettre une petite workbench niveau 1 de ce côté-ci. Vous ne bloquez pas le passage. Et voilà, vous avez la place qu'il faut. Avec une petite tourelle automatique, ici, ils ne peuvent pas rentrer. Et je ne vous avais pas montré, mais vous pouvez mettre un gun trap. C'est vraiment fatal ici, parce qu'ils vont vouloir essayer de passer. Ils vont péter les portes. Hop, ils vont passer. Ils ne peuvent pas le détruire. Ils ne peuvent pas le détruire. Le gun trap va les tuer. Bon, ben voilà. N'oubliez pas, évidemment, une fois que vous avez les échelles, de mettre des échelles sur le côté pour pouvoir grimper. Et si on vous les casse, tout simplement, vous construisez en paille un petit escalier qui vous permettra de monter. Vous pouvez même le laisser éventuellement. Ça vous permettra de monter sur votre base rapidement. Alors, n'oubliez pas, évidemment, que cette base est résistante, mais pas irréable. A vous d'améliorer tout en métal. Vraiment, les parties importantes, c'est la face avant et les côtés. Après, pour le plafond, vous améliorez déjà un plafond en armorade. Le plafond principal, donc pas celui-ci, vraiment à l'intérieur. Et ils ne pourront pas rentrer. Mettez des portes de garage, n'oubliez pas, très important. Et je pense que là, vous allez être sécure. Voilà, en tout cas, j'espère que cette base vous aura plu. J'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A me donner un petit commentaire si jamais vous avez des questions ou simplement des propositions pour d'autres vidéos. Et moi, en attendant, je vous retrouve à la prochaine vidéo et je vous dis salut.